Musique de générique Pas de la découverte pour 7740 deuxième revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du toutou puisqu'il s'agit de Dragon Ball Zeto Budokai. Le premier alors c'est sur Gamecube, là c'est l'édition Player Choice mais j'ai aussi la version PS2 mais là c'était rigolo je préfère vous montrer. De toute façon je ne pense pas qu'il y ait trop de différence là parce que le premier sur PS1 aussi c'est des graphismes un peu musique de merde. Oh putain donc bien sûr comme c'est la version européenne on n'a pas les vraies musiques donc on a des musiques plutôt le truc américain de merde. Je ne sais plus si sur lui-ci on pouvait mettre quand même les voix start, les voix japonaises. Alors en principe j'ai ma carte mémoire donc je peux charger, j'espère que ça n'a pas perdu. Ah ça va alors j'étais quand même assez loin parce que c'était là j'ai ce jeu et j'allais dire il y a 20 ans quasiment ouais j'ai dû l'avoir dans les années 2000 je sais pas quand il est sorti on va vérifier mais 2003 ouais j'ai dû l'avoir plutôt dans les 2004 ou 2005. Alors je ne sais même plus peut-être les entraînements, dans les options il n'y a pas les crédits, les légendes. On va tiens on va voir l'histoire. Je ne sais même plus comment ça joue je pense que c'est du 2,5D parce que j'ai tout fait. Alors voilà l'histoire c'est une histoire d'un mec, bon j'avais quand même pas mal fait. Ah mais cette musique elle est cool. Par contre j'aime pas le mode histoire de refaire parce qu'en fait il faut faire d'une certaine manière bon. Je vais plutôt faire un duel. Ah championnat du monde c'est plus sympa il n'y a pas des prérequis à faire. Là on choisit son personnage. Itelameda. Kaneda Tetsuo. Alors là vous voyez il n'y avait pas beaucoup de personnages par rapport aux autres mais ils sont trop choupinous. Là Zabon. Zabon Basagna. Et voilà. On va prendre lui. Est-ce qu'il n'y a pas Gero, Docteur Gero ? On va prendre lui. Et après on prendra Dodoria. Modif. Je ne sais plus ce que c'est. Oh c'est. Est-ce que c'est les capsules qu'on met à nos personnages. De mémoire c'est un jeu cool mais c'est pas non plus. J'ai le 3 avec le 2 j'y ai joué. Parce que je l'ai sur la carte mémoire. Mais je ne l'ai plus j'ai dû le vendre à l'époque parce que comme le 3 a été sorti après j'ai dû acheter le 3. Et après. Je ne sais même plus comment ça se joue. Ah voilà. Le bouton B c'est pour la garde. C'est du 2,5 D. Comment on fait pour sauter ? Non mais là je joue comme un pied. Je ne sais plus jouer à ce truc. Vous savez que les graphismes ça fait bizarre. Ça fait vraiment PS1. Allez. Attends. Est-ce qu'on peut faire l'attaque ? Attends. Comment on fait pour le QI là ? Attends. Attends. Bon je ne sais plus. En tout cas le jeu est rigolo. Il est choupinou. Machin. Je vais même... Attends. Attends. On peut garder la touche. Alors. Je ne sais pas si c'est nous qui décidons. Oh putain. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh putain. Une zangief là. Deux simplement deux hits. Mais bon je ne sais plus. Faut là que j'ai la notice. Après ce sera plus self-shading. Là c'est du self-shading vraiment bizarre. Alors. Il garde plus punch. Comment on fait ? Utilisez des techniques avec XB guard. A punch. Punch plus kick. Ah oui non mais. Par contre pour charger l'énergie. Je ne sais pas du tout comment on fait. Ce n'est pas noté. J'arrive plus à m'y mettre. C'est dommage parce que là je ne fais pas du bon gameplay. Je ne vous fais pas les... Au moins il y a les attaques spéciales je suppose. Les coups spéciaux. Je ne sais même plus comment on fait. Est-ce que c'est le stick qu'il est utilisé ou pas ? Non le stick droit. Non je ne sais même plus comment on fait. Attends. Attends. C'est sûr que ce n'est pas du niveau des Budokha et Tenkashi. C'est super lent là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour aller de l'autre côté. Ça je ne sais même pas comment je fais. Avec le stick analogique droit. On peut envoyer des coups. Mais je ne sais pas si c'est... Comment on fait ? Je ne comprends rien. Ils arrivent à charger leur Kiki. M.R. Ring out. J'ai perdu. C'est juste comme ça. Après je pense que je vous montrerai les autres Budokha. Je vous comprendrai mieux. Parce que là je ne suis plus du tout dans le truc. Plus du tout. Mais quand c'était sorti je m'étais bien amusé sur ce truc là. Parce qu'après on gagnait des... Je crois. Je ne sais plus. À un moment donné on peut... Notre personnage. Ah voilà. C'était ça. On utilise nos techniques. Avec les capsules qu'on truc. On peut rajouter des attaques. Des machins. Mais pour l'instant moi c'est clair. Je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Oui tout est rangé. Oh là. Ah tiens j'ai pas... Oui quand on avait toute une boule... Une boule. Toutes les boules dans un combat. Je pense que ça arrivait. Alors on va prendre C-19. Oui là des capacités. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Les trucs de soutien. Mais bon. Je ne comprends rien. Il y a des effets. C'est ça le truc intéressant. C'est qu'à chaque fois on a l'impression de gagner des trucs. Ça débloquait. C'était génial. Après je ne sais plus comment ça s'active. Est-ce que c'est automatiquement ou pas. Là je ne suis plus du tout dans le jeu. C'est pour ça que j'en fais une review. J'attendais expressément. De ne plus me souvenir ce qu'il fallait foutre dans le jeu pour vous le montrer. Après il est dépassé. C'est sûr qu'il vaut mieux prendre 3 simplement 3. Parce que là il envoie la purée. Parce qu'il ne faut pas confondre les Budokai qui sont en 2,5D. Et les Tenkashi Budokai qui sont en 3D. Donc vous prenez le 3. Lui il sort. Graphiquement voilà. Il est différent quoi. On va peut-être faire un duel. Attends. On va faire ça pour rigoler. Graphiquement c'est celui qui est unique dans la trilogie. Après le 2 et le 3 ils se ressemblent. C'est du self-shading. Là c'est un truc qu'on débloquait une fois après avoir fini le jeu. Allez. Allez. Je ne sais plus si je l'avais fait. J'ai dû. Ça ne me dit plus rien. Allez on se dépêche. Allez. C'est un mode survival c'est quoi ? Ça reprend le dessin animé on a compris. Oui c'était assez généreux en cinématique. C'était cool. Il y a le jetpack. Oui c'est un mode survival je crois. Ah et là il n'y a pas la sortie ring out. Attends. Attends. Il a la classe avec le jetpack et tout. Oh putain oh. Ah oui peut-être qu'il y a des attaques temps. Ah non lui il ne fait pas le. Ça va par contre je ne comprends rien. Ah oui t'attends oui. Il fait que le dash avant mais il ne fait pas. Vous voyez c'est pas spectaculaire. Ça qui est un peu chiant dans ce truc là. Ou des combats les combos machin. C'est vrai que c'est pas. Après moi je joue comme une vraie mais. Les graphismes choupinous. Vous voyez que là la reine elle est quand même pas plus. Pas si petite que ça. On peut quand même aller. On peut sortir et tout. Ça pourrait faire penser au premier Superb du Todden. Qui avait des graphismes différents du 2 et du 3. Sur Superb Famicom. C'est un peu le même genre. Ça n'a aucun rapport mais c'est pas grave. Moi j'avais envie de le dire. Voilà j'ai fait mon taf. Bon c'est pas très plaisant. La physique de merde c'est impressionnant. Joss Satriani sort de ce cul. Oh oui il y a tout ça quand même. Non c'est pas intéressant à vous montrer ça. Mais c'était juste. Allez. Oh il peut me taper alors que. Quitter. Oui quitté. Quitter. Il avait quand même essayé de faire des trucs. On va faire entraînement. La vidéo elle dure pas longtemps. Alors on prend un autre personnage. Un qui a la classe. Un qui a la classe. Voilà Napa a la classe. Elle on l'a vu. Frieza. Là je pense pas qu'il y ait les transformations. Je ne sais plus. D'autres d'oreillage. Et je le prendrai. On va prendre quand même ses 16. Et comme on va prendre à la Ginyou. Comme ça je vous montrerai un peu plusieurs personnages. Bon les stages j'en ai pas beaucoup. Ah elle montagne rocheuse. Ben c'est bon. Et en plus c'est pas une limitation technique. Parce que dès le 2 simplement 2. Oh putain les graphistes. Ah d'accord. On va aller. Ça fait quand même. Même sur PS1 il n'y a pas ça. Qu'en coup oui. Non ça fait une PS1 boostée. Il n'y a pas de texture. C'est marrant quoi. Ça fait vraiment les graphistes. En plus il y a le vent. Le brouillard. Voilà. Ça c'est un stage fatality. Ou plutôt une stage. Une transition de stage. Comme dans les. Comment ça s'appelle. Mortal Kombat. Trilogie. Et post-trilogie là. Non le 3 non. Le 3 aussi elle est. Je sais plus comment on fait les super attaques. Là je fais arc de cercle machin. Oui c'est pas marqué. Je suis sûr que c'est un truc tout con. Ma foi. On va quitter. J'ai rien compris. Ils mettent pas le choix des techniques. Quelles sont les commandes. Ah voilà. Statues et commandes. Non mais. Pas l'affichage. Je voudrais savoir qu'elles sont. À un moment donné on n'a pas. Ça c'est les attaques ultimes ou pas. K-K-E. Oui mais ça c'est pas. Ça c'est des combos. C'est pas des. Vous avez compris quoi. Ouais moi je comprends rien. K-K-K. Ça n'a pas marché. Ah oui ça y est. Ouais bon il y a quand même des combos. Mais c'est pas. Pas non plus. Ah oui oui c'est bon. En fait ça marche que par combo. On peut pas faire comme dans. Buto Den. Quart de cercle à l'arrière. Plus truc avant. On est obligé de passer par des combos. Qui finissent par un bouton énergie. C'est un peu comme les météores smash de Buto Den. Du premier. Ça donne un côté old school. Voilà sur une console qui était quand même. Il y a pas de texture ça qui fait bizarre quand même. C'est du sel shading mais il y a rien quoi. Qui saute. Ça fait que des aplats. Bon. C'est hop. J'ai rien à montrer de plus. Je parlerai plus des prochains. Parce que en fait j'avais vu que j'avais jamais fait des. Des reviews de merde des Dragon Ball. Donc sur ce. Tchao Pupito. Pour une prochaine vidéo. Et à plus mes puces. Bonjour. Non. On ne l'aimait pas dans son verre.